yo aujourd'hui vidéo un peu plus chill que d'habitude donc j'ai reçu un colis de la part de chez elego donc il s'agit de ce colis juste ici donc c'est un kit robot le smart robot car kit 3 plus je vous mets l'image du produit quelque part sur l'écran car ce n'est pas super clair sur la boîte vous l'avez peut-être déjà vu sur amazon et comme moi vous vous êtes demandé ce que ça valait aujourd'hui on va le découvrir tous ensemble donc je me suis pas encore spoil c'était pas facile dès que j'ai reçu j'ai directement voulu jouer avec puis je me suis vite calmer en disant non ça serait quand même plus cool de faire tout en vidéo donc le déballage l'assemblage le test puis vous donner un avis plutôt que juste vous montrer le robot déjà assemblé restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître mon avis globale sur le produit allez c'est parti si on regarde la boîte qu'on voit qu'il s'agit d'un robot voiture ou d'une voiture robot je ne sais pas trop dans quel sens faudrait le dire donc c'est un kit éducatif basé sur l'arduino dont l'objectif est bien évidemment de s'initier à la programmation et à l'électronique en s'amusant ce kit en particulier est surtout destiné à un public jeune donc c'est mentionné sur la boîte 13 ans et plus mais même si vous êtes plus âgés et que vous êtes un total débutant en électronique en programmation ou même en robotique je pense que ça peut être quelque chose d'assez sympa pour se lancer perso j'ai pas appris de cette manière là mais j'aurais vraiment pas été contre bon les amis il serait pas temps d'ouvrir la boîte enfin après c'est comme vous voulez moi je veux bien discuter on nous ça demain c'est pas comme si j'avais déjà attendu trois semaines oui trois semaines pour découvrir ce robot donc voilà je vous propose de l'ouvrir tout de suite voilà un peu comment ça se présente les amis on a les moteurs on a le châssis de la voiture on a les cannes roues la bande adhésive vous verrez pourquoi par la suite on a la batterie on a les câbles usb le manuel d'assemblage ici la carte arduino le shield qui se mettra sur l'arduino et qui permettra de faire les câblages rapidement ici on a le support probablement pour le capteur à ultrason ici on a aussi un capteur qui se mettra en dessous du véhicule ici télécommande infrarouge la module bluetooth les tournevis dont un tout mignon tout petit et ici les câbles et les toutes les vis ça peut paraître bizarre mais l'assemblage c'est vraiment la partie que j'attendais le plus donc quand j'étais plus jeune j'aimais bien assembler les voitures en kit je sais pas si vous voyez de quoi je parle il y avait énormément de pièces il fallait faire attention à ne rien casser c'était c'était vraiment un travail minutieux ça prenait des jours c'était vraiment un délire mais je kiffais ça franchement l'assemblage des voitures en kit c'était quelque chose quoi le petit adrien a grandi aujourd'hui les seules choses qui lui arrive d'assemblée ce sont des meubles ikea de temps en temps un oui c'est bien triste mais c'est vrai aujourd'hui est donc un retour en enfance les amis let's go pour le montage de ce robot je vous reprends juste après c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Bon les gars comme vous pouvez le voir l'assemblage est terminé donc voilà le petit véhicule ça m'a pris environ 1h30 pour toi assembler une chose à savoir c'est que le manuel est uniquement en anglais mais même si vous parlez pas anglais c'est pas un problème puisque les illustrations sont tellement claires que les quelques indications texte ne sont même pas nécessaires Il y a un truc cool que je voulais vous montrer au niveau de la carte de branchement c'est que ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis des connecteurs qui se branchent juste dans un sens donc c'est vraiment pas possible de se tromper parce que dans l'autre sens ça ne rentre pas du tout Un autre truc qui est cool c'est que en plus de vous dire les pièces que vous avez besoin pour une étape ils vous mettent où trouver les pièces donc juste ici ils disent que 1 et 2 donc ça les vis et les écrous se trouvent dans le sachet avec l'inscription fort ultrasonique Donc il y a eu le sachet juste ici et en fait vous avez comme ça tout qui est dans des sachets séparés ce qui facilite beaucoup l'assemblage La question qu'on pourrait se poser c'est est-ce qu'il est possible de brancher des capteurs supplémentaires sur ce robot ? Si on regarde la carte Shield on a notre réponse Ici on a 3 rangées de pins qui vous permettent de brancher des capteurs supplémentaires Bon il reste plus qu'à tester le robot et voir un peu ce qu'il a dans le ventre il n'y a rien à programmer le robot est directement prêt à l'emploi dès qu'il est assemblé on l'allume et on peut jouer avec Vous pouvez quand même le reprogrammer si vous souhaitez grâce au câble USB qui est fourni donc si c'est pour rajouter des fonctionnalités supplémentaires ou modifier le code existant mais ce n'est pas nécessaire Par défaut le robot possède deux modes de fonctionnement autonomes donc par autonome je veux dire que le robot va se déplacer seul sans assistance de notre part On a tout d'abord le suivi de lignes donc le robot va suivre une ligne ou un chemin au sol donc cela est possible grâce au capteur situé en dessous du véhicule Ce chemin on peut le tracer grâce à la bande adhésive fournie donc voilà à quoi servait la bande adhésive Donc dès qu'on a créé le chemin on pose le robot dessus et il va se déplacer tout seul comme un grand Ensuite on a l'évitement d'obstacles donc il n'y a pas grand chose à expliquer On pose le robot au sol, il se déplace et il évite tout ce qu'il y a sur son passage Cela est possible grâce au capteur à ultrason situé à l'avant du véhicule donc si ça vous intéresse on a fait une vidéo complète sur ce capteur Donc le lien est en description ou bien en fiche juste au dessus En plus des deux modes autonomes on peut également contrôler le robot de manière un peu plus libre grâce à la télécommande infrarouge fournie Ou grâce à une application smartphone Pour ce qui est de la télécommande infrarouge donc à chaque fois qu'on appuie sur une direction le robot va avancer, reculer ou bien tourner à gauche ou bien tourner à droite Bon les gars je voulais contrôler le robot avec l'application smartphone mais visiblement ça ne sera pas pour tout de suite Donc apparemment il faut mettre à jour le code qui est déjà sur l'arduino donc je vais faire ça et je reviens tout de suite J'ai mis à jour le code du véhicule pour pouvoir le contrôler par bluetooth mais ça ne fonctionne toujours pas Mon téléphone voit le module bluetooth mais je n'arrive pas à me connecter donc je ne sais pas si c'est un problème avec mon téléphone Si c'est un problème avec le robot ou bien si simplement je fais mal quelque chose Bon finalement le problème est résolu il semble que j'ai uploadé le mauvais code donc moi j'ai vu voiture bluetooth je pensais que c'était ça mais visiblement non Lorsque vous arrivez sur l'application vous avez deux interfaces de contrôle vous avez un truc avec des boutons qui vous permet de contrôler la voiture Un peu comme avec la télécommande infrarouge et puis vous avez un genre d'interface avec un joystick qui vous permet de contrôler la voiture de manière un peu plus précise Il faut savoir que sur ce robot il n'y a pas de direction au niveau des roues C'est vraiment l'action de plusieurs moteurs qui tournent en même temps qui vont faire que le véhicule va tourner à gauche ou à droite Quel est mon avis global sur ce robot ? J'aurais bien aimé le comparer à d'autres kits mais c'est malheureusement le tout premier que je teste J'ai noté les points positifs et négatifs sur mon téléphone on va voir tout ça ensemble après c'est mon avis vous en faites ce que vous voulez On va commencer par les points négatifs car j'en ai noté que un et c'est vraiment cette histoire de code qui n'est pas mis à jour sur cette version 3 plus lorsqu'on souhaite utiliser l'application Il faut mettre le code à jour par soi même mais il ne vous précise pas quel code il faut envoyer sur la carte Du coup moi j'ai perdu énormément de temps sur cette partie je pensais même qu'il y avait un défaut avec le robot mais finalement non j'ai réussi à trouver mais bon je trouve ça vraiment dommage Mis à part ça je trouve que le robot est vraiment bien donc j'ai noté 4 points positifs Premier point positif c'est la qualité du produit donc tous les composants sont de très bonne qualité que ce soit les cartes électroniques que ce soit les capteurs ou même le reste Franchement tout est de très bonne qualité c'est solide ça va pas se casser après des utilisations et ça c'est cool Ensuite un autre point positif c'est la possibilité de rajouter des capteurs supplémentaires donc j'en ai parlé dans la vidéo Il y a des pins qui permettent d'accéder aux entrées sorties de l'arduino et qui permettent de rajouter d'autres capteurs C'est vrai qu'on fait rapidement le tour des fonctionnalités de base du robot et Elego en sont conscients c'est pourquoi dans cette version ils ont modifié la carte avec les connecteurs Dans la version précédente c'était pas possible et ça c'est vraiment un très gros point positif En point 3 j'ai noté la batterie rechargeable donc là j'ai pas vraiment besoin d'expliquer si vous avez déjà utilisé des jouets ou des appareils avec des piles vous comprenez l'avantage d'avoir une batterie rechargeable Et comme dernier point j'ai noté la prise en main donc tout est assez clair dès que vous avez assemblé le robot pas besoin de passer des heures à programmer Tout est déjà prêt vous l'allumez la batterie est déjà rechargée et vous pouvez jouer avec J'en ai pas parlé plus tôt dans la vidéo mais pour la partie programmation vous avez accès au code et à des PDF d'explication en français Il vous explique vraiment toutes les fonctionnalités du robot sous forme de leçon C'est pas genre on vous dit on peut reprogrammer la carte vous avez le câble USB et vous vous débrouillez Non ils vous fournissent tout et ça c'est vraiment très bien J'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like Si vous avez des idées de produits donc des kits comme celui-ci ou des cartes électroniques intéressantes qu'on pourrait tester sur cette chaîne N'hésitez pas à les noter dans les commentaires on verra bien ce qu'on peut faire Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos En parlant de prochaines vidéos donc la prochaine vidéo sera un projet objet connecté ça devrait vous plaire c'est déjà en cours de montage ça arrive très bientôt Si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne venez sur Discord c'est là que tout se passe c'est le réseau favori Donc c'est là qu'on communique le plus vous pourrez même discuter avec d'autres passionnés c'est cool venez On vous attend nombreux et nombreuses donc à tout de suite à ceux et celles qui vont rejoindre le Discord Et à la prochaine pour les autres allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz